RTL Matin Et à 8h10 sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez donc le ministre de l'Intérieur. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour Jean-Michel Apathy. La politique de lutte contre l'insécurité que vous menez au nom du gouvernement suscite de nombreuses critiques. La plus forte peut-être a été formulée par l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui était à votre place ici même hier matin. C'est une honte sur le drapeau... Oui, c'est une tâche de honte, pardon, sur le drapeau national. Voilà ce qu'a dit Dominique de Villepin. Comment recevez-vous ce type de critique, Brice Hortefeux ? Bon d'abord, j'étais hier après-midi au cérémonie de la Libération de Paris, le 66e anniversaire, et j'ai rencontré des personnes qui avaient vécu les heures les plus sombres. Et je trouve que dans l'utilisation des mots, dans les références, dans les images, il faut faire très attention, il faut que chacun garde la raison. Parce que finalement, à employer certains mots, c'est employer l'outrance, et bien c'est une insulte à la mémoire de ceux qui sont morts sous le jour de la barbarie nazie, et puis aussi une blessure pour ceux qui l'ont vécu. Vous avez parlé de faute morale hier après-midi. Vous pensez que Dominique de Villepin, en employant les mots qu'il emploie... Écoutez, concernant Dominique de Villepin, je pense que les Français doivent s'interroger. Parce que, ou en tout cas, même après cette interrogée, ils ont peut-être constaté sa ligne. Sa ligne, c'est d'être pour ce qui est contre et contre ce qui est pour. Et d'ailleurs, je suis assez... Il est dans le même parti que vous, je vous le dis, Adam. Je suis assez d'ailleurs surpris qu'il formule des critiques à l'égard de la politique qui est menée aujourd'hui, puisque précisément la politique que nous menons actuellement, c'est sur la base de textes qui ont été préparés, négociés, ratifiés, adoptés, lorsqu'il était lui-même un exercice du pouvoir. Nous basons notamment sur des textes européens. Ces textes européens ont été préparés lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, en 2004. Lorsqu'il a été adopté par la Commission européenne, il était lui-même ministre de l'Intérieur. Et lorsque cela a été transposé dans notre législation nationale, il était chef du gouvernement. Donc je crois qu'il faut ne pas céder aux pulsions et avoir le souci de la cohérence. Ce qui suscite le plus de critiques, sans doute actuellement, ce sont le démantèlement de camp de Rome, auquel vous procédez depuis quelques semaines maintenant. Allez-vous poursuivre ces démantèlement de Cambry-Sortefeux ? D'abord, il n'est pas question d'expulser des Roms parce qu'ils sont Roms. Mais il n'est pas non plus question d'accueillir tous les Roms qui souhaiteraient venir sur le territoire français. Nous avons une loi, je fais respecter la loi. J'espère que vous ne me demandez pas de l'appliquer de manière partielle, à moitié. La loi est faite pour être appliquée totalement, surtout lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne. Donc oui, nous allons poursuivre l'évacuation de campements illicites. Imaginez-vous une seule seconde, par exemple, que les États-Unis, première ou deuxième démocratie du monde, accepteraient sans rien dire que 250 caravanes provenant du Mexique s'installent là où ça leur ferait plaisir. Vous ne tenez pas compte de l'émotion illicite ? Non, mais ce qui est valable pour les autres s'applique naturellement à nous. Visiblement, il y a partie de votre électorat. On pense notamment à l'électorat catholique. Non, non, pas du tout. Vous me parlez, vous me citez des personnalités, je ne suis pas ici chez vous pour parler de tel ou un tel. Il y a tout le blabla de la classe politique et puis il y a la réalité, l'aspiration des Français. L'aspiration des Français, elle est simple. Elle dit simplement une chose vraie, c'est-à-dire qu'on n'occupe pas de manière illégale, de manière illicite, un terrain, une surface, un appartement ou une maison. C'est aussi simple que cela. Il y a le blabla des hommes politiques, comme vous dites, mais aussi le blabla des évêques, voire le blabla du pape. Ça fait beaucoup quand même de blabla. Écoutez, moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention ce qu'a déclaré le pape. Et rien ne me choque et j'approuve tout. Et d'ailleurs, j'ai même regardé les déclarations qui ont été faites par l'ensemble des responsables de l'hierarchie catholique. Le pape, j'ai vu ce qu'il avait déclaré aussi au mois de janvier. J'ai vu ce qu'avait déclaré la conférence épiscopale en 2008. J'ai même vu ce qu'avait déclaré Jean-Paul II. Ils ont dit, à juste titre, tous la même chose, à savoir qu'il y avait aussi un devoir d'accueil et de respect des autres. Franchement, cela ne me choque absolument pas. Je vous laisserai d'ailleurs, Jean-Michel Apathy, la totalité de ces déclarations. De qui ? Du pape ? De 1997 jusqu'à aujourd'hui, cela vous permettra de passer une journée heureuse et utile. Mais vous apercevrez que, naturellement, nous respectons tout à fait ces critères. Et c'est d'ailleurs pour cela que je recevrai le cardinal 23. Enfin, naturellement, d'écouter. Je suis très attentif. Je le recevrai dans les 15 jours. Il n'y a pas d'urgence, visiblement. Mais, vous savez, l'Église avance à son rythme. Moi, je suis attentif, naturellement, à l'agenda du cardinal 23. Je le recevrai, j'écouterai, mais j'expliquerai tout simplement que nous appliquons la loi, que nous appliquons les réglementations européennes, que nous encourageons les Roms à repartir chez eux. Cela se fait essentiellement sur la base du volontariat. Et de surcroît, avec une aide au retour, une aide au retour une fois, parce qu'on ne passe pas à chaque fois par la case départ et tout ce qui va avec. Établissez-vous un lien entre la présence des Roms sur le territoire français et la délinquance ? Est-ce que vos services, dans leurs statistiques, établissent ce type de liens ? Non, il n'y a pas de statistiques sur des communautés, mais il y a des statistiques naturellement sur des nationalités. J'observe, par exemple, que l'année dernière, la délinquance issue de membres de nationalités roumaines avait augmenté de 138% à Paris. Il n'était donc pas question pour moi de faire comme si cela n'existait pas. Moi, je ne suis pas dans le déni de réalité. Je suis dans l'action. Une action simple venait à la demande du président de la République pour assurer la sécurité et la protection de nos compatriotes. Est-ce que vous diriez ce matin sur RTL Brice-Hortefeux que le démantèlement des camps de Rome, qui va se poursuivre, avez-vous dit, appartient aussi à la lutte contre l'insécurité que vous menez ? Ou il s'agit simplement d'appliquer la loi ? Les camps sont-ils nouveaux ? Je fais appliquer la loi. Il y a eu à ce jour 117 camps qui ont été démantelés. Est-ce que ça appartient à la lutte contre l'insécurité ? 630 personnes ont été reconduites. Le ministre de l'Immigration a indiqué que sans doute à la fin du mois, ça serait 950. Nous agissons, encore une fois, dans le cadre de la loi. Et ce ne sont pas des retours collectifs. Ce sont des examens de situation individuelle. Et ça se fait dans le respect des droits et des personnes. Mais est-ce que ça appartient à la politique de lutte contre l'insécurité ? Ça appartient à une politique qui est simple. C'est de faire respecter la législation que nous avons adoptée. On a l'impression que François Fillon applique cette politique, certes, mais sans grand enthousiasme. Vous avez fait une réunion hier avec lui. Il a dit, bon, voilà, il y a un peu des mots excessifs. Mais enfin, il n'a pas l'air de vous soutenir énormément, François Fillon. Le Premier ministre, par définition, conduit la politique du gouvernement. Ça veut dire qu'il partage sa définition, qu'il l'encourage, qu'il la soutient. Et il garde ses états d'âme pour lui ? Ce qu'il a dit, à juste titre, c'est qu'il fallait éviter les excès. Les excès de la gauche, on en a eu des exemples. Ou de la droite. Mais peut-être aussi des excès dans la majorité. Mais ça signifie tout simplement une réalité simple. C'est qu'il soutient la ligne définie par le président de la République. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Avec enthousiasme ou sans enthousiasme ? Notre droit, c'est ni plus ni moins que le discours de Grenoble. Il le fait avec détermination. Avec enthousiasme ou sans enthousiasme ? Avec enthousiasme, mais collectif et partagé. C'est ce que vous le dites. Dérives droitières de l'UMP, a dit Jean-Pierre Raffarin hier. Dérives droitières de l'UMP. Jean-Pierre Raffarin est le premier vice-président de l'UMP. J'en suis d'ailleurs un des vice-présidents. Il a donc tous les moyens, tous les leviers pour peser, pour faire entendre sa voix. Je ne sais pas à quoi il faisait allusion. Si c'est à la politique que nous menons afin de faire respecter la loi, je suis sûr que le sénateur Raffarin est certainement attentif aux messages qui sont adressés par les maires de toute tendance de sa région qui nous demandent précisément de faire respecter la loi et ce principe de propriété individuelle et collective. Ça fait beaucoup de blabla quand même. Non, c'est simplement... Encore une fois, mon ambition est très simple. c'est de répondre aux besoins et aux attentes des Français afin d'assurer la sécurité de nos compatriotes. Vous savez, c'est une mission qui mobilise à temps plein et qui oblige parfois à avoir l'oreille sélective. L'oreille sélective ? Bien sûr. Mais vous entendez tout quand même. Je suis attentif à tout. D'accord. Brice Hortefeux. Ministre de l'Intérieur et de l'Invité de RTL. Bonne journée. Merci beaucoup.